Pour la vingtième fois de son histoire, les Rouges de Casablanca finissent leader du championnat marocain. Dorénavant, ce sont deux étoiles qui apparaîtront sur le maillot du Ouïded de Casablanca. En s'imposant 4 à 1 face à l'Olympique de Khrivga, le Ouïded boucle une saison pleine d'émotions et de rebondissements. A une journée de la fin de la Botola, les Rouges comptent 6 points d'avance sur le Raja, assuré de finir dauphin derrière son éternel rival. Le WAC célèbre le troisième championnat remporté ces cinq dernières saisons. Dans tout Casablanca, enfants, parents et jeunes aficionados du Ouïded, on brandit drapeau et chantait à la gloire du club. Nous sommes la première équipe marocaine à remporter une première étoile, puis une seconde. On est très contents de cette victoire. On est fiers de la saison réalisée par toute l'équipe. Malgré les erreurs d'arbitrage et toutes les injustices que le club a subies, le Ouïded reste un grand club. Et la décision qu'ont prise nos joueurs pendant la finale en Tunisie est une leçon au monde entier. Après une saison qui a été assez longue et difficile, cette victoire coïncide avec la finale de la Ligue des Champions. Mais nos joueurs n'ont pas été atteints par ce qui s'est passé lors de la finale. Ils ont su faire la part des choses et remporter le championnat. Pour l'instant, le Ouïded attend toujours la décision du comité exécutif de la CAF pour savoir si la finale retour de la Ligue des Champions sera rejouée. Dans le bas du tableau du championnat marocain, le Chabab d'Al-Husseima a été relégué en deuxième division en finissant 16e du championnat. Le Mohreb de Tétouane, qui compte désormais 31 points, le Kaukab de Marrakech, 15e avec 29 points, joueront le tout pour le tout lors de la dernière journée pour conserver leur place parmi l'élite.